Et salut à tous et bienvenue pour ce 27ème épisode de la mon compagnie Donc on en était comme on devait trouver ces fameux explosifs Pour nous dégager la voix Mais évidemment les gates vont venir nous faire chier Tu crois que je ne te vois pas tu te cours C'est quand même fort bien puissant ce snipe Franchement il me fait plaisir Là je sais pourquoi je me sors d'un snipe Sauf que la petite munition Est-ce qu'on a mis du sang et tout ? Est-ce qu'on a mis du sang et tout ? T'es plié ? T'as pété ? T'es plié ? Il nous faudrait un échantillon pour mesurer la progression du taux de radiation, mais l'équipement n'arrête pas de nous lâcher. Sur tes rois, Shepard avait utilisé un laser de mitrages pour déployer des gravates. Peut-être que je pourrais en faire autant avec des charges de démolition. Donc ça, ce qu'elle parle, c'est de la mission qu'on a faite pour récupérer Patali, mais... Euh... Merde ! Il y aura ! Sonique ! Mais ça, il me fait cette mission là. Oh 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 ! Kaméloin ! C'est pas mal. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. 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 c'est parti. 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 cl'enter. parti. parti. Quand je me suis réfugié dans l'observatoire, au moins quelques-uns ont survécu. Je les entends se battre là-dehors. Quelqu'un a dû sceller la porte de l'extérieur et la console est endommagée. Vous pouvez l'ouvrir de votre côté ? Ça doit pouvoir se faire. Voilà, ça devrait être ouvert maintenant. Faites attention Shepard, et je vous en prie. Faites... Ouais, c'est bien le sous-titre du coup. Ça nous permet de savoir ce qu'elle voulait dire avant que ça coupe. Nos ancêtres ont vécu ici tête nue. Le soleil n'avait sûrement rien d'anormal. Tout est si vaste. Ces murs de pierre, c'est incroyable. Dommage que mes amis ne soient pas là pour voir ça. J'aurais aimé que Shepard soit là. Je suis là ! Ça pourra toujours servir. En tout cas, je sens de plus en plus, avec toutes les technologies que je trouve, que je vais devoir aller chercher des ressources en solo. Parce que là, ça fait beaucoup de trucs. Alors... On va rester comme ça. Peu importe. De toute façon, je pense que je vais beaucoup me servir de la lévitation. que ça ira très bien comme ça. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de lévitation. J'écoute deux points. Dommage. On aurait une troisième que je n'aurais pas dit non. Ils nous ont vus ! Et oui, pourquoi s'emmerder ? Hein ? C'est parti ! Quand même hein ! Je m'entends plein de la tronche hein ! Ça fait que j'ai une page là où je suis là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bien ! Oui ! Ensemble à une clé, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ennemis à douze heures ! Jusqu'avec le rebond et l'explosion, il se tue entre eux, ça c'est bon ça ! Ça me plait comme principe ! Je m'en prends plein la tron- Eh ouais ! A voir faire mon grou bourrin ! Voilà ! Aaaaah ! S'il y a tout ! Hop ! C'est pas une vraie pistole ! Je comprends pourquoi une dose du mid-JL avant d'y aller quoi hein ! Parce que putain sa mer hein ! ... On s'est fait repéré ! ... ... ... Ouais ! ... ... Ouais, l'ennemi a battu. Ennemis, 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 ennemis. Parfait. T'es plié, parfait. Ennemis, ennemis, ennemis. Ennemis, ennemis. Ouais ! Bien ! La noix ! Ouais ! Parfait ! Bien ! Attention à l'atterrissage ! En plus on se les combine tous les deux ! Heureusement que l'ordinateur il vient ! Il n'a pas un autre d'Elite Gate là ? Apparemment c'est un autre ! Ouais c'est bon, plus d'ennemis ! Pas pour me déplaire ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Qu'est-ce que c'est ? C'est bon ? C'est bon ! 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 Ça va ! ouais salut toi on va voir comment tu vas apprécier le missile toi même si je suis pas sûr de le toucher de là donc je l'ai quand même one shot donc on va en effet bien garder nos munitions pour de bons gros boss on va le prendre au snipe lui on va essayer de compter sur nos alliés pour pour nous couvrir pendant qu'on lutte à dessus voilà il est au snipe c'est Chef d'escouade Kalrigar, des marines de la flotte nomade. On s'est parlé par radio avant que ce transporteur n'arrive. Je ne sais toujours pas ce que vous foutez ici, mais le moment est mal choisi pour chipoter. Dali est à l'intérieur. Les gaits ont flinté le reste de mon escouade et ils cherchent à l'atteindre. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est détourner leur attention. Vous êtes sûr qu'elle est toujours en vie ? L'observatoire est une vraie forteresse ! On vient de lui parler il y a deux secondes. Ouais, on est sûr, connasse, pour que je pose des questions à la con. Stop ! Les gaits ont déployé tout un bataillon, mais c'est le colosse qui pose problème. Il intègre un protocole totaux maintenant. Impossible de m'ouvrir une ligne de tir quand il est ramassé comme ça. J'ai essayé de m'approcher, mais un de leurs snipers m'a aligné. Votre combinaison est endommagée à quel point ? J'ai rabattu les campes de sécurité pour isoler la contamination et je me suis coiffré d'antibiotiques. Je refuse de crever d'une infection au milieu d'une bataille. Ce serait... humiliant ! Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le champ de bataille ? Il y a une passerelle sur le flanc droit avec un sniper-guet embusqué. De là, vous pourriez faire du dégât, mais aucun de mes hommes n'a réussi à passer. Par le centre, vous serez à couvert. Mais cette saloperie de colosse vous aura tout le temps visuelle. Et les gaits se rapateront sur vous des deux côtés. Sur le flanc gauche, vous serez à couvert du colosse. Mais vous serez exposés aux tirs de snipers. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. Comment on s'y prend pour abattre un colosse ? Le protocole standard avec les unités de type armature consiste à saper leur bouclier avant de renier le blindage. Le tuer à petit feu, quoi ! Mais ce protocole de maintenance fout tout en l'air. Dès qu'on la skinte un peu, il se replie sur lui et s'auto-répare. En gros, quoi qu'on fasse, il faudra agir vite. On devra se risquer au contact au-delà de ce poste à couvert. Il faut qu'on rejoigne Tali. Des idées ? Juste une. C'est à peine si je peux bouger, mais je peux encore manier une arme. Et j'ai un lance-roquette que le Soleil n'a pas encore bousillé. Vous vous rapprochez pendant que je pilonne ces boucliers. Avec de la chance, vous pourrez l'achever. Vous en avez assez fait, Riga. Inutile de sacrifier votre vie. Pas besoin de votre permission. Je dois protéger Tali, c'est ma mission. On n'est pas assez nombreux pour risquer de gaspiller nos forces. Restez ici. Je ne vais pas rester là pendant que vous allez au charbon. Ces guettes ont massacré toute mon escouade. Si vous tenez à faire honneur à votre escouade, couvrez-moi. J'ai besoin de vous au cas où ils rameutent des renforts. Vous avez gagné, Shepard. Faites ça à votre manière. Killa, c'est Lai ! Ennemi en face. Je vais les récord en brûle. All right. Bon, p'il me n'y a pas. T'as couvert, connache ! Droit devant nous ! Et ouais ! Putain ! Oh le con ! Ah c'est chaud ! C'est excellent ! Me régale ! Me régale ! Vous voyez là c'est difficile mais équilibré ! C'est parce que j'ai fait le con que je suis mort ! Donc je n'en rate pas ! Bah du moins je ne vais pas insulter le jeu ! Vous vous rapprochez pendant que je pilonne ces boucliers ! Avec de la chance, vous pourrez l'achever ! Vous en avez assez fait ! Pas besoin de votre permission ! Je dois protéger Tally, c'est ma mission ! On n'est pas assez nombreux pour risquer de gaspiller nos forces. Restez ici ! Je commence un peu. Celui-là a fait mal ! En fait ! J'ai coupé ! C'est parti ! S'est pas dormant ! Ouah ! C'est parti ! Pour cela ! Qu'est-ce pas délicieux ! En fait ! J'ai eu abandonné ! J'ai eu pas de Hà A齊 ! J'ai eu pas de l'achat ! J'ai eu pas de P***** ouais mais il est... T'es cherché son truc encore là Ah ouais, vu que j'ai le bout de tête qui dépasse forcément il me loupe pas Attention à l'atterrissage C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah ouais mais c'est évident Le dune parce que c'est pas ça que je voulais faire Evidemment Alors on va faire ça Ah j'ai fait le con C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti D'accord il a une bonne défense C'est parti 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 Comme d'hab. N'oubliez pas de vous identifier auprès d'Idea, l'intelligence artificielle du Normandie. Pourtant elle a un gros masque, on voit à peine ses yeux, mais je pense qu'on a compris que ce regard était du genre... Elle commence pas à me casser la couille toi, sinon... Alors, les recherches. C'est parfait, ça, ça me plait ça. Bon ça ! Là logiquement, je peux plus en effet. Donc ça c'est la pharmacie, je m'en fous. Ça je m'en fous. Enfin, je m'en fous, mais c'est surtout... Voilà, c'est pas que je m'en foutais, mais c'est juste que je ne peux pas le faire. Euh... Tawa. Je vous laisse. On va trouver ta vie en bas. On va vérifier nos messages jusqu'à... Non ? Non, vous avez reçu un message sur votre terminal. La métonnée ! Je t'avais que vous devez enouter .... Je vais essayer d'envoyer les messages... Je sais pas. Je sais pas. Je vais aller... Je sais pas. Je vais essayer de trouver les messages. C'est fait, on va descendre lui parler, donc comme disait, à la salle des machines. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les amiraux sont étirés avec une infection bénigne. Parlez-moi de la commission de l'amirauté. C'est l'un des deux principaux organes politiques de la flotte. Les amiraux interviennent dans toutes les décisions stratégiques et dans les cas d'urgence. Ils tiennent aussi lieu de hautes cours de justice, notamment dans le cas de trahison. Le conclave est le pendant législatif de la commission. Un groupe de représentants issus de chaque vaisseau qui statue sur les lois et les décisions applicables à la flotte. Des nouvelles des données que vous avez transmises ? Ça m'étonnerait que j'en entende parler avant quelques temps. Et encore. Vous retrouvez vos marques sur le Normandie ? J'aime le calme, mais Presley, le chef Adams et tous les autres, leur visage me manque. Ça me révolte que Cerberus soit en charge de ce vaisseau. Vous êtes sûr que collaborer avec eux soit la meilleure chose à faire ? J'ai remarqué une certaine tension sur Freedom's Progress et à nouveau quand vous êtes montés à bord. Que s'est-il passé entre Cerberus et les carrières ? Ils ont attaqué l'un de nos vaisseaux, l'Idena. Il semble qu'ils tentaient d'exécuter ou de capturer une jeune biotique humaine réfugiée au sein de la flotte. Je n'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est que Cerberus s'est fait un ennemi de la flotte carrienne. Vous croyez vraiment qu'ils tirent les ficelles ? Je ne travaille pas pour eux. C'est tout l'inverse. C'est donc vous qui avez demandé qu'on installe ces mouchards qui grouillent partout sur le vaisseau ? Oui. Je sais bien qu'il vous faut des ressources pour combattre les récolteurs mais faites attention à vous. Ils finiront par nous trahir, s'efforcer. Mais nous serons prêts. Ravi de l'entendre, Shepard. Faites-moi signe si je peux vous être utile. Je dois reprendre le travail. Merci d'être passé. Donc je vais quand même continuer à discuter avec elle parce que j'aimerais voir ses améliorations du Normandie. Tu sais qu'on partage le pont avec un Krogan ? Ah oui, c'est la meilleure. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous pourriez donner au Normandie l'ascendance sur un vaisseau récolteur ? Sans aucun doute. Avec les bonnes ressources, je peux renforcer nos boucliers. La dernière fois, les boucliers du Normandie ont cédé dès le premier impact. Mes améliorations devraient changer la donne. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Ce Normandie nouveau cru vous donne du fil à retordre ? Un peu de sérieux, Shepard. Je suis carienne. Donnez-moi un bout de métal, une poignée de circuit et une dose d'éléments zéro. Et j'en ferai un vaisseau de guerre. J'appréhendais de travailler avec les ingénieurs de Cerberus. Mais elles connaissent leur métier et question politesse, je n'ai rien à redire. Comment se porte le Normandie ? On peut dire ce qu'on veut de Cerberus, mais l'assemblage de vaisseaux, ça les connaît. Le Normandie tourne mieux que jamais. Je ne sais pas s'il aura de quoi résister à une attaque des récolteurs par contre. Mais j'ai quelques pistes pour y remédier. Vous pourriez donner au Normandie l'assemblage ? Si ! Si ! Si ! Si ! Si ! Ce qu'on va faire avant la fin de la vidéo, on va aller discuter avec... Merde ! Comment il s'appelle ? L'Assassin Gentleman. Il est là justement d'ailleurs, je crois, non ? Non. Non, non, mais il n'est pas là. Non, non, c'est au-dessus qu'il est. Avec Tan, voilà. J'avais Thorane, mais voilà. Tan. A voir si je ne peux pas lui lancer sa mission à lui de... Shepard. Il y a un problème ? Oui. Mais maintenant que vous êtes là, il paraît plus difficile d'en parler. Vous êtes malade ? Vous voulez que j'aille chercher le docteur ? Non, non. Enfin... J'avoue, il y a de cela. L'imminence de ma mort me pousse... à l'introspection. Autrefois, j'avais une famille. Des proches. J'ai toujours un fils, Koliath. Voilà très longtemps que je ne l'ai pas vu. Depuis combien de temps vous ne lui avez pas parlé ? Dix ans. Il m'avait montré son travail de classe. Il voulait faire la danse des fous. Il adorait ça quand il était petit. C'est quoi cette danse ? C'est M. Je consulte mes contacts extranets. J'attends des informations sur ma prochaine cible. La console diffuse de la musique. Désuète. Suranée. Koliath entre en banc du son. Coucou, papa. Il court autour de moi. Je le soulève. Je le fais sauter en l'air. Il crie en riant. Fais-moi tourner. La console sonne. Je repose. Je tire sur le message. Papa... Il me tire par la manche. Il faut que je lise ça, lui dis-je sans regarder. Hmm. Pourquoi maintenant ? Quand ma femme a quitté son corps, je... J'ai remédié au problème. J'ai confié Koliath à ses oncles et tantes. Depuis, je ne l'ai plus revu. Je ne lui ai plus parlé. Je ne m'attendais pas à ce choix. Pourquoi ne pas l'avoir élevé vous-même ? Mon corps a le don de savoir prendre la vie. Ce don, les Hanarils ont aiguisé en moi. Je n'en ai que peu d'autres. Je ne voulais pas que Koliath suive mon exemple. S'il devait me haïr, soit. Au moins, il n'aurait pas suivi la voie du péché. Je me suis servi de mes contacts pour retrouver Koliath. Il est devenu... Déconnecté. Esclave de son corps. Il va falloir que vous m'expliquiez ça. Déconnecté. Le siège de l'être n'est pas le corps, mais l'âme. Corps et âme œuvrent à l'unisson dans un être complet. Quand l'âme est affaiblie par le désespoir ou la peur, quand le corps est malade ou blessé, l'individu est déconnecté. Il n'est plus complet. Qu'est-ce qu'il a ? Il est blessé ? Quelque chose s'est produit que je ne souhaitais pas. Il est au courant de mes faits et gestes. Je ne connais pas ses raisons, mais il s'est rendu sur la citadelle où il a décroché un contrat d'assassinat. Oh. J'aimerais que vous m'aidiez à l'arrêter. Il suit un chemin qui n'est pas le sien. On n'engage pas un débutant pour exécuter un contrat. Quelqu'un a dû associer son nom avec moi et lui prêter mes capacités. Je ne sais pas pourquoi il a accepté cette tâche. Pour se rapprocher de vous, peut-être ? Cette pensée me hante plus que tout autre. Il a peut-être cité votre nom pour se faire embaucher ? C'est possible, mais je ne pense pas. Mon nom ne doit pas avoir de valeur à ses yeux. Tain, je n'ai ni vos connexions, ni vos talons de tracker. Pourquoi vous avez besoin que je vous aide ? Je n'ai pas besoin de votre aide. Je vous la demande. La dernière fois que j'ai vu mon fils, elle est là, inerte, devant moi. Ils l'ont enveloppée d'algues, lestées de pierre. Ils tentent d'échapper à mon emprise. Ils l'appellent. Léanary la soulève de la plateforme. Ils chantent une mélodie métallique. La flamme s'est éteinte pour mieux se raviver. Ils les implorent de ne pas l'emmener. Ils font glisser sa dépouille dans l'eau. Koliath me frappe. Non, Araclay, pourquoi tu n'as pas ? Il pleut toujours sur Caget. L'eau tiède ruisselle sur son visage. Je ne voulais pas vous faire revivre ça. Une mémoire parfaite et parfois infarible. Oh oui. Qu'est-ce qui l'a poussé à se rendre sur la citadelle ? Il y a plusieurs années, je lui ai préparé un colis. Une relique de ma triste vie. Je l'ai confié à des banquiers volus qui devaient le lui remettre à ma mort. Il s'en est emparé prématurément. Comment, je ne sais pas. J'étais en contrat sur la citadelle quand sa mère est morte. C'est peut-être pour cela qu'il s'y est rendu. Je vais vous conduire à la citadelle dès que possible. Merci, Shepard. Si vous n'avez pas besoin de moi pour l'instant, je vais méditer. Bon, et bien voilà, on saura ce qu'on va faire pour le prochain épisode. Ça, c'est parfait. Bon, ça nous a fait durer la vidéo bien plus longtemps que nécessaire. Mais voilà, au moins, je ne vais pas couper juste avant la fin de la sélection de cette quête. Comme ça, au moins, on sait sur quelle base on va se poser pour le prochain épisode. Voilà. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura bien plu. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, tout le monde. Ah ! Et on est à revoir Garus aussi. Allez, tout le monde, amusez-vous bien. Merci. Merci.